... Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour pour votre journal de 13h. Voici les titres de ce mardi, 1er juin. Les abonnés français paieront bien la facture Linky, le petit boîtier qui a tant fait parler. Le montant pourrait être indirectement répercuté sur les tarifs. A partir de l'an prochain, le gouvernement avait pourtant promis l'inverse. On vous expliquera tout. C'est donc une information qui va, c'est sûr, relancer le débat sur le fameux compteur Linky qui avait suscité tant d'interrogations, contrairement à ce qui avait été dit en 2011 lors de sa généralisation. Eh bien, il ne sera pas gratuit et ce sont bien les particuliers qui devraient au final payer le déploiement de ce petit boîtier intelligent. Les explications, c'est avec Julien Duponchel, Mélissane Kennec et nos correspondantes à Montpellier. Deux ans qu'il est installé et cette petite boîte verte reste un mystère pour cette propriétaire. Même avec les lunettes, je ne sais pas comment il faut s'en servir. Ce nouveau compteur électrique Linky pourrait bientôt lui coûter cher et ça, ce n'était pas prévu. Je trouve ça un peu une arnaque. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on nous a dit qu'il serait gratuit. Donc on a accepté de le prendre. Et puis maintenant qu'on a fait l'essai, on nous dit, on va le payer. C'est ce qu'affirme la Cour des comptes dans un rapport de 2018. Selon elle, dès 2022, la facture des utilisateurs pourrait augmenter d'une dizaine d'euros à cause de ses compteurs. Contacté, Enedis confirme que les consommateurs paieront bien les compteurs, mais qu'il n'y aura aucun surcoût sur leur facture. Car d'ici à 2024, un milliard d'euros d'économies sera réalisé, notamment grâce à la baisse du nombre d'interventions chez les particuliers. Les économies de charge, Enedis, compenseront les sommes à payer au titre de l'investissement Linky. Les consommateurs ne paieront donc pas un coût supplémentaire. Une déclaration qui peine à convaincre les associations de consommateurs. Car selon elle, les gains réalisés grâce à ce nouveau boîtier ne compenseraient pas entièrement les frais d'installation. La collectivité, c'est quelque chose de complexe. Parce que ça veut dire que l'opérateur va engager moins de sous-traitants qu'avant, parce qu'il n'y aura plus la relève des compteurs. Va-t-il le faire ? Je dirais que c'est là où le moment de vérité va se faire à peu près maintenant. D'ici à la fin de l'année, 90% des foyers disposeront d'un compteur Linky.